bonjour tout le monde alors maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est doublage cloison donc le doublage c'est tout simplement les parois qui sont en périphérie donc ça peut être comme chez nous donc du placo mais ça peut être de la brille plâtrière etc donc tout ce qui vient en plus du mur porter donc devant ça s'appelle le doublage et le reste donc les cloisons donc c'est ce qui sépare les pièces donc là on va s'attaquer tout d'abord au doublage nous pour ça on utilise des tasseaux comme celui ci donc c'est des tasseaux donc qui font 27 mm minimum donc on a pris une épaisseur de 28 et une largeur de 45 mm donc ça c'est pour la fixation du placo sur les murs et pourquoi 27 mm tout simplement parce que si vous faites 27 mm plus 13 mm ça fait 40 mm ce qui correspond à la profondeur des boîtiers qu'il faudra encassé dans le mur voilà ça ça fait 40 mm voilà pourquoi on a fait des tasseaux donc 27 donc on va commencer par faire ça donc sur les murs ensuite les outils qu'on va utiliser voilà pour le coup alors ça c'est des outils pour tout la partie placo et donc que ce soit pour les murs ou les plafonds en attendant pour cette vidéo on va utiliser principalement bas là la visseuse et aussi le laser pouvoir positionner les cloisons correctement ce qu'on nous utilise et je reviendrai dessus plusieurs fois on achète des livres comme ça donc c'est des livres du cstb donc centre scientifique et technique du bâtiment donc ils ont un certain coût puisque celui-ci je sais plus si c'est marqué ça ça je crois que c'est pas loin d'être une trentaine d'euros mais là dedans vous avez tout en détail donc ça c'est pas mal ça peut si vous connaissez pas trop placo là dessus avec avec ça vous serez pas mal plus vous pouvez toujours les voir sur des vidéos youtube il ya des spécialistes là dessus mais nous voilà donc on va ça on va utiliser cet ouvrage là pour le faire voilà donc maintenant c'est parti je vous laisse avec mon frère qui va mettre en place donc les tasseaux pour le doublage avec quelques spécificités vous verrez voilà allez à plus bon bon aujourd'hui je vais commencer à poser les tasseaux horizontalement et verticalement pour pouvoir ensuite faire la pose des plaques de placo donc là je sur élève mes tasseaux d'un centimètre j'ai bien c'est pour et pas besoin de plus donc la fois je découpe mon tasseau donc là là j'ai tracé sur mon tasseau les emplacements des et des montants derrière les osb et au niveau des des scotches là je vais mettre un cordon de mastic que derrière pour que quand je vais clouer ça fasse l'étanchéité à l'air voilà je sais pas si c'est vraiment utile on fait quand même quand même C'est parti. Je vais tracer la hauteur du plafond pour pouvoir découper à la bonne côte mes tassos verticaux. Donc après on vous expliquera comment on va poser le placo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là maintenant je vais mettre une barre ici, qui longe tout le long. Je peux pas la mettre si je la mets là, le problème c'est que j'ai tout ça à combler en fait. Alors là j'ai mis mon laser pour pouvoir aligner ici mon tasseau. Mais je vais aussi rajouter une épaisseur ici à mon tasseau, comme ça quand je vais venir plaquer le placo pour faire la déco, on va pouvoir le visser dans les tasseaux. Si je mets qu'un seul tasseau, ça sera pas assez large, ça fera une largeur juste de 27 mm et 27 mm ça va être trop juste. Donc je préfère doubler les tasseaux, comme ça en fait on aura une bonne surface d'appui pour venir plaquer le placo. Voilà, allez je vous montre tout ça. Donc par rapport à la dernière fois en fait, donc là j'avais fait entre chaque équerre. Mais je me suis dit, c'est chiant parce qu'on a du mal à avoir la bonne verticalité, donc je me suis dit, je vais prendre un tasseau et je vais faire des découpes pour mettre les équerres. Comme ça je vais pouvoir venir plaquer ici, et voilà, va être plus facile. Bon je vais me rendre compte que sur le côté là, de toute façon on va devoir ajouter une petite plaque pour faire une surépaisseur parce que la porte d'entrée était un peu décalée et donc il y a un plus grand jour sur le côté. La porte d'entrée, la baie vitrine. La baie vitrine. Voilà, donc j'ai fabriqué ça, j'ai fabriqué ça là vous voyez, hop, avec l'encoche là pour l'équerre, comme ça je vais poser ça comme ça, bam. La dernière, il faut que j'en mette le... Donc je vous montre en détail ce qu'a fait mon frère là, donc ce qu'il a créé là, hop, ici là, le trou pour laisser passer l'équerre, hop, tout le long. Et comme ça, pourquoi il a rajouté donc une surépaisseur là, deux tasseaux l'un sur l'autre là. Simplement quand on va venir plaquer donc le placo, hop, on puisse le fixer avec deux vis, donc une là et une là. Faut pas que ça bouge comme ça en fait, tout simplement sinon ça risque de bouger comme ça. Ça sera mieux plaqué. Et voilà, et donc ça verra comme ça contre le bois. Bon, ici c'est de la volige qui fait 15, donc vous retirez de 2 mm, mais voilà l'idée. Et pareil, pareil sur les côtés, voilà, ça fera comme ça. C'est fait exprès, le fait qu'ils mettent peu de dormant on va dire, d'épaisseur, c'est pour avoir une sensation que de parties vitrées quoi. Comme si ça donnait directement vers l'extérieur quoi. Il n'y a pas de butée de l'œil à cause du dormant, voilà. Donc on aimait bien ce type de miniserie, comme vous pouvez voir, en plus il n'y a aucune cacaré qui apparaît. Bon, censurement il y aura la poignée de porte, mais tout le reste est caché quoi, c'est fait exprès. Et celles-là en plus elles sont en oscillobattante, voilà. Donc ce matin, de bonheur, je vais profiter de la nuit, de la pénombre, pour tracer les cloisons au sol en fait de la maison. Comme il faut que j'évite de faire un peu trop de bruit quand même le matin, on est le samedi. Donc bon, je vais éviter que les voisins se plaignent. Donc voilà, j'ai récupéré avec ce ketchup et puis là j'ai ça sur mon téléphone. Voilà, j'ai tracé, j'ai mon plan avec toutes les cotes. Comme ça, ça me facilite la vie pour retrouver. Donc mes cotes elles sont par rapport à l'OSB et pas par rapport au placo. Parce que forcément après sinon faut que je fasse des calculs. Donc je vais essayer de tracer ça, je vais tracer cette perpendiculaire par rapport au mur là. Par rapport au mur là. Et après je tracerai cette partie là. La partie courbée plus la partie retour contre le mur du salon. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Hop là, mon kraken. Fin là ! Pé confond isé ! Un peu plus tarte lleveur de cité. Un peu plus aussi d'une cote pour souder, c'est donc un peu plus des communicateur. C'est parti. C'est parti. C'est parti.